Côte d'Ivoire Je reçois avec honneur et plaisir le privilège de prendre la parole ce jour à la faveur de la cérémonie de lancement de la cinquième édition des journées nationales d'état jour qui constitue un moment particulier pour notre filière. Permettez-moi, à mon nom propre et au nom de tous les organisateurs de cette cérémonie, de profiter de cette opportunité pour remercier particulièrement le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, l'ensemble de son gouvernement, ainsi que tous les acteurs de la chaîne de valeur de la NACAD présente en ce jour. Qu'il me soit permis également de saluer un homme, le concepteur, le bâtisseur de la nouvelle structuration de notre filière. Ces initiatives favorisent aujourd'hui un environnement juridique, administratif et économique propice à l'évolution de nos activités en tant qu'acteur de la chaîne des valeurs. J'ai nommé le docteur Adama Poulibaly, directeur général du Coton et de la NACAD. Un travailleur infatigable, un coach à viser, un soutien défectible. M. le parrain, en réalité, quoique ému, nous ne sommes pas surpris de votre présence au regard de votre engagement à nos côtés. Ceci dit, je voudrais vous rappeler, mesdames et messieurs, que cette cinquième édition des Journées nationales des exportateurs de cajou a proposé durabilité de la filière à NACAD gage de compétitivité, de croissance de l'économie ivoirienne. Le thème présent nous interpelle à plus d'un titre. Au moment où notre pays, la Côte d'Ivoire, est le leader mondial de la NACAD en termes de production et d'exportation, avec une production de 1,2 millions de tonnes et 870 millions de tonnes exportées, en un an, il faut toujours remarquer que nous sommes résolument engagés vers la transformation. De même, il est à préciser, si besoin s'en faut, que le NACAD est le deuxième produit agricole d'exportation en Côte d'Ivoire, après le cacao, et représente 9% du PIB de notre économie. Au surplus, ce secteur génère plus de 15 000 emplois directs et entendre faire un pas de géant pour contribuer de façon efficace au changement structurel de l'économie tant souhaité par le gouvernement. Il me plaît, à ce stade de mon propos, de saluer particulièrement M. Souroubet, président du conseil d'administration de l'OIA à la CAAD, pour la détermination, la rigueur et le sens élevé de la responsabilité, dont il fait preuve dans sa démarche pour un bonheur partagé. Chers amis, mesdames et messieurs, c'est à juste titre que pendant que des efforts sont faits, aussi bien au plan gouvernemental qu'individuel, pour améliorer le niveau de transformation et atteindre 50% de la production locale d'ici 2030, les Journées nationales des exportateurs de cajou, ambitionnent réunis toutes les parties présentes à la chaîne de valeur afin de réfléchir sur les difficultés et les opportunités de la filière. Il s'agira à cet effet de renforcer les synergies au sein de la filière à NACAD, à Côte d'Ivoire, et également de favoriser les partenariats institutionnels, techniques et financiers nationaux et internationaux. Pour ce faire, les réflexions vont porter de manière spécifique sur le point suivant. Faire connaître la filière à NACAD à travers ses potentialités, ses opportunités, mais aussi ses défis et ses difficultés. Mobiliser les institutions, partenaires, techniques, organisations, investisseurs, experts et professionnels de la filière pour des échanges fructueux en vue de trouver des solutions. Créer un cadre d'échange entre les acteurs de la filière à NACAD évoluant en Côte d'Ivoire et les potentiels partenaires du reste du monde. Participer au renforcement des capacités des acteurs par des conférences et des panneaux de haut niveau. Favoriser les transferts de technologies à travers des échanges B2B et permettre leur compétitivité par une meilleure connaissance du marché international. Favoriser la croissance économique et le changement structurel conduit par la transformation locale telle que souhaitée par le gouvernement. Enfin, générer des revenus financiers en vue du réinvestissement partiel dans le développement rural en Côte d'Ivoire et améliorer le cadre des vies. Messieurs les représentants du directeur général, chers invités, mesdames et messieurs, chers journalistes, témoins distingués de ce lancement de la cinquième édition d'Inexie, nous voudrions encore une fois vous remercier pour l'énorme intérêt que vous apportez que vous portez à la filière NACAD et nous voudrions à la même occasion vous rassurer de notre détermination à œuvrer davantage pour le rayonnement harmonieux de la filière de l'or brun. Chers à nous tous et désormais frisés par les Ivoiriens, je vous remercie. Aujourd'hui, c'est une preuve de plus pour dire que tous les acteurs se sont mis en une seule personne pour aider, sinon assister l'État de Côte d'Ivoire à travers l'autorité de régulation qui est le Conseil Côte d'Otto à NACAD pour changer la photographie de notre filière NACAD qui est l'une des filières les plus importantes, celle-même qui vient tout juste après le cacao en termes d'exportation. Vous voyez, aujourd'hui, je veux encore dire merci. Merci au président qui a précédé l'actuel président à la tête de l'ASI qui a initié ce bel projet, ce très beau projet du WES qui rassemble l'ensemble des acteurs locaux et le reste du monde pour un partage d'expériences, pour un partage, on va dire, des technologies comme il a dit tout à l'heure, pour un tour, un B2B, ça va dans le sens d'améliorer, on va dire, le cadre de vie de nos populations, surtout du Grand Nord, de l'Est, qui tire l'absence essentielle de cette érante qui, initialement, l'a si bien dit, était introduite ici en Côte d'Ivoire pour répondre à des besoins écologiques. C'est vrai, grâce à l'autorité des régulations avec à sa tête Dr. Poulibaly, avec l'appui sans faille des acteurs déterminés, nous avons aujourd'hui une filière cachaine de coloration, nous avons une filière cachaine de photographie, le paysage est devenu très beau, et les acteurs le veulent encore plus beau. Mais cette beauté, on ne peut la parfaire sans l'assistance, sans l'onction, sans la paix. C'est pour ça que je voudrais, à ce pépite, dire merci à l'ensemble du gouvernement qui travaille nuit et jour pour qu'il y ait un climat de paix en Côte d'Ivoire pour permettre à la circulation fluide, je veux dire, des hommes et des biens. Le plus grand merci vient au chef suprême, qui a son action sur l'ensemble des Ivoiriens, qui a son action particulière orientée vers le secteur agricole et singulièrement vers le coton et surtout l'anacade. Je vais parler de son excellence à la Sanuatara. Je voudrais qu'on l'acclame très très fort. Je voudrais exhorter l'ensemble des acteurs, sinon des autres couches, c'est-à-dire les autres familles, à faire la même chose, à faire le même exercice que là et ici. Dis merci, mille merci au président actuel, M. Nketia Asoua, qui est un homme engagé, un homme de joie. Quand vous voyez M. Alex, c'est la joie que vous voyez en face. Je voudrais exhorter l'ensemble des acteurs à suivre son exemple qui concourt à la cohésion, qui puisse nous permettre d'atteindre ce que nous appelons la durabilité au sein de notre filière. Certes, on peut avancer individuellement, mais en se mettant ensemble, on construit mieux l'avenir de chacun de nous. Je vous remercie.